Bonjour à vous tous et bienvenue à la 5e édition de la Journée des élevages au pâturage. Je me présente, Marie-Ange Terrien, agronome et conseillère en production animale. J'ai le plaisir d'animer ce premier webinaire d'une série de deux. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que la Journée des élevages au pâturage est organisée par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, en collaboration avec les producteurs de bovins de l'Estrie et les éleveurs de volailles des cantons de l'Est. La tenue de ces webinaires est rendue possible grâce à la collaboration financière du Réseau agri-conseil de l'Estrie. C'est donc maintenant le temps de vous présenter notre deuxième conférencier, M. André Young est conseiller syndical des éleveurs de volailles des cantons de l'Est à la Fédération de l'UPR de la Montérégie depuis 26 ans. Il nous présente aujourd'hui une capsule sur les options et les programmes offerts par les éleveurs de volailles du Québec pour le démarrage. Je vous laisse donc la parole, M. Young. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui. OK, parfait. Alors, merci beaucoup. Ça va être une courte capsule de 5-10 minutes. Oui. OK. Alors, ma présentation, ma courte présentation, d'abord le contexte de ma présentation et par la suite des options, des programmes qui sont à votre disposition pour le démarrage dans la production de poulet et de dindons, la production hors quota d'un premier temps, un programme pilote proximité production de poulet. Également, il y a deux autres programmes que je vais vous présenter rapidement dans le poulet et l'encant de quota de production de poulet et de dindons. Et j'ai décidé d'ajouter une petite partie sur les oeufs de consommation. Il y a aussi deux programmes très semblables aux autres, mais dans les oeufs de consommation, je me suis dit que ça pourrait probablement vous intéresser. Donc, je vais avec le contexte. Ce que j'ai compris aussi de la journée, de l'activité comme telle, oui, vous êtes en production bovine, mais il y a une préoccupation aussi d'avoir des productions complémentaires à votre production. Et c'est de même que le sujet est arrivé de la volaille pour voir. Et M. Hamilton, beaucoup plus âge que juste la volaille, mais vraiment présenter une complémentarité. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on m'a demandé de vous faire une courte présentation. Je considère que l'enjeu qui est extrêmement important, c'est celui de la salubrité. Et ça va être la conférence suivante. Donc, je pense que la prochaine conférence va soulever, je pense, des questions importantes quand on pense à avoir une production complémentaire aux bovins. Je pense que l'enjeu de la salubrité va être extrêmement important. Mais en même temps, je pense que c'est intéressant de vous présenter quelques, dans le fond, c'est quoi les offres que vous avez comme possibilité de programme pour le démarrage dans la volaille. Et je pense que aussi ma présentation, c'est de vous donner quelques repères pour comprendre comment ça fonctionne dans la production de volaille et de pouvoir développer vos projets à ce moment-là. Il y a deux volets à ce niveau-là. Je pense que, je n'irai pas très loin, mais il y a toute la partie de règlement du MAPAC. Et même, je vous dirais, d'un premier temps, il y a peut-être à vérifier la réglementation municipale dans vos projets, si vous voulez ajouter une production de volaille, juste pour voir s'il n'y a pas d'interdiction ou de règles particulières à suivre. Mais surtout, je pense que du côté des règlements du MAPAC, je pense qu'il y a des choses à regarder de ce côté-là. Et j'ai simplement regardé le site Internet de l'ECMA, dans le fond, la conférence suivante. Ils ont, sur leur site, pour le démarrage d'entreprise, beaucoup d'hyperliens vers toute la réglementation du MAPAC sur les oiseaux captifs, les permis. Donc, je pense que c'est juste d'aller jeter un oeil sur ce site-là. Ça va vous donner beaucoup d'informations. Moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien. Parce que c'est tout regroupé, puis c'est des hyperliens vers le site du MAPAC par la suite. Également, en lien avec ça, il y a toute la question de l'abattage. Je pense qu'avant de se lancer dans une production de volailles, il va être extrêmement important d'aller voir c'est quoi les possibilités d'abattage, d'abattage provincial et quelle est l'offre et déjà de peut-être avoir des ententes actuellement dans la région, en Estrie, mais aussi en Montérégie, centre du Québec, de trouver un abattoir qui peut répondre à vos besoins. Ce n'est pas nécessairement évident. Donc, c'est des choses à voir. Et les autres acétates que je vais vous présenter, c'est en lien avec les plans conjoints. C'est quoi qui est, qu'est-ce qui est offert comme programme? Dans le fond, autant dans la volaille, poulet et dindon, que dans les oeufs de consommation. Il y a des programmes qui ont été mis en place, justement, pour accompagner et s'assurer qu'on réponde bien aux besoins, particulièrement de proximité. C'est ces programmes-là qui ont été mis en place ces dernières années. Donc, le premier que je vous disais, la première possibilité, c'est la production hors quota. Il y a eu une décision le 22 juillet 2019 de la Régie des marchés alimentaires du Québec, suite à différentes demandes qui ont été présentées, entre autres, de programmes pour une mise en marché de proximité. La Régie des marchés a statué de modifier pour les poulets une augmentation de production possible sans quota. Donc, à ce moment-là, elle a fixé à 300 poulets et 25 dindons. Puis, le 100 poulets est demeuré au même niveau. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième, c'est le programme pilote proximité production de poulets. C'est un nouveau programme. Toutes les informations, vous allez pouvoir les retrouver sur le site des éleveurs de volailles du Québec avec toutes les informations et même les formulaires pour s'inscrire. Il y a aussi des coordonnées, si vous voulez, plus d'informations précises, parce que c'est eux qui accompagnent aussi et peuvent répondre à vos questions peut-être plus pointues sur la façon de faire la réglementation. Et c'est ça pour aussi vous accompagner. Donc, ce nouveau programme-là, c'est pour donner jusqu'à 200 poulets ou 6 000 kilos par année. À ce moment-là, la ferme peut produire un coût qu'elle est inscrite pendant cinq ans et c'est renouvelable annuellement parce que c'est un projet pilote, un programme pilote. Ça va permettre de bien encadrer, faire un suivi, puis en même temps, éventuellement, peut-être devenir un programme permanent. Et actuellement, il peut y avoir de 10 à 20 fermes par année. Pour les éleveurs de volailles du Québec, le Québec est divisé en cinq territoires, cinq syndicats régionaux. L'Estrie, avec Bromiscois, Haut-Yamaska et la MRC de Rouville, forment une région. C'est le territoire des éleveurs de volailles des cantons de l'Est. Donc, il y a à chaque année de 10 à 20 fermes qui s'ajoutent pour pouvoir démarrer avec ce programme-là. Et le quota, il est non transférable. Donc, il n'y a pas de valeur monétaire. Et ça permet de produire. Donc, et en y allant progressivement aussi, comme on dit, c'est jusqu'à 2000 poulets. Donc, souvent, en marché de proximité, il y a un marché à se construire, puis à entretenir, un peu comme M. Hamilton disait. Donc, des fois, on commence plus petit, puis on augmente progressivement. Donc, ce n'est pas obligé de partir tout de suite avec un 2000 poulets en partant. On peut progresser. Donc, ça, c'est la première possibilité. Il y a deux autres programmes qui étaient déjà pour le poulet. Le programme de démarrage, mais qui a été suspendu cette année, qui est un prêt de 1500 mètres carrés pour 20 ans. Et puis, un mètre carré, ça équivaut à, de quota, ça équivaut à 20 kilos qu'on peut produire pendant 6,7 périodes dans l'année. Donc, et ce quota, il est, dans le fond, prêté pour, c'est un prêt. Il y a un 120 mètres qui est retourné à partir de la onzième année pour alimenter le fond. Et à la fin, il y a un 300 mètres qui reste propriété de la ferme à ce moment-là. Donc, c'est un seul prêt, là, pour, donc, là aussi, le formulaire est sur le site Internet. Il faut avoir un plan d'affaires. Et évidemment, il y a beaucoup de demandes. Et il y en a seulement un qui est choisi par année. L'autre, c'est l'aide à la relève de poulet. Dans ce cas-ci, c'est que pour la relève, donc, c'est des gens qui possèdent déjà du quota, aide-détenteur de 600 mètres. Et encore là, il y a cinq prêts, donc, un par région de 300 mètres sur 20 ans. Puis, il y a une remise de 60 mètres à partir de la onzième année. Et ce qui est possible pour la vente de quotas, actuellement, elle est centralisée dans le poulet et dans le dindon. Donc, il y aurait une priorité d'achat pour pouvoir acheter le 60 mètres qu'on remet, donc, pour pouvoir maintenir un certain niveau de production. Les deux programmes ont des objectifs différents. Le premier, c'est vraiment du démarrage. Les gens qui ne sont pas liés à la production du tout, qui n'ont jamais détenu de quota. Et là, on touche plus des gens qui demeurent, marché de proximité aussi. Non, excusez, poulet de démarrage, c'est vraiment des gens qui veulent aller plutôt dans la production de façon importante. C'était l'autre avant qui était sur le démarrage. Enquant, ça, c'est une autre possibilité avec un achat direct de quota. Comme je vous disais, le quota de poulet, la vente, elle est centralisée. C'est un organisme externe qui s'occupe de gérer l'enquant, de recevoir les offres, les demandes et de gérer le processus d'enquant. La dernière, le dernier encant qu'il y a eu, c'était le 22 novembre. Bien, ça va être lundi que ça va être, mais il est déjà trop tard pour faire des offres pour de l'achat de quota. La dernière fois, pour la région, c'était 1 850 $ du mètre carré pour obtenir du quota. C'est extrêmement difficile de démarrer à ces prix-là si on en veut une quantité quand même assez importante pour être capable de fonctionner. J'ajoute, c'est possible aussi d'acheter du quota de dindons. Le quota de dindons, lui, il est plafonné à 500 $ du mètre carré. C'est peut-être un peu plus facile. En même temps, il y a un encant par année. Ça va aller en 2022, le prochain encant. En même temps, on ne sait jamais d'une année à l'autre, ça va être quoi les quantités. Quand ça va être annoncé, vous allez voir c'est quoi les quantités qui sont disponibles. Et l'avantage dans celle-là, c'est qu'il y a un plafond. Donc, c'est un peu plus facile en utilisant l'encant de quota de dindons pour démarrer. Comme je disais, peut-être aussi en complément, il y a les oeufs de consommation qui ont un programme qui est assez semblable à celui de la volaille. Donc, un programme de démarrage, eux autres, c'est 6 000 poules, un par année. La date limite pour déposer une candidature, c'est le 31 mai. Et c'est aussi non transférable, il n'y a pas de valeur. Et c'est selon les candidatures qui sont déposées pour, et s'il y a plusieurs qui répondent aux critères, bien, à ce moment-là, il y a un cirage au sort. Il y a aussi un programme de vente directe pour les circuits courts, 500 poules. Il y en a cinq par année. La date limite est le 15 mars pour déposer sa candidature, là aussi, c'est non transférable. Sur le site Internet de la Fédération des producteurs d'oeufs du Québec, vous pouvez avoir toutes les informations et formulaires. Et si vous avez des questions aussi, il y a des coordonnées pour rejoindre quelqu'un à la Fédération des producteurs d'oeufs pour vous donner, répondre à vos questions et donner un complément d'information. Donc, ça ferait le tour de ma capsule. Merci beaucoup, M. Yann, pour cette belle capsule. Donc, si les gens ont des questions, on les réfère directement au site Internet des éleveurs de volailles des cantons de l'Est pour avoir les coordonnées, c'est bien ça? Éleveurs de volailles du Québec. Du Québec, ah, OK. Du Québec, oui. Et puis la Fédération des producteurs d'oeufs du Québec. Parfait. Merci beaucoup. Le message est passé. Bienvenue. OK. Merci. Merci.